bon j'espère que vous allez bien moi ça va super bien aujourd'hui on se retrouve de nouveau dans les bois noirs on va tester une nouvelle sortie la sortie 32 une sortie que j'ai jamais pratiqué qu'il faut que je fasse à tout prix parce que je vais essayer d'organiser des sorties avec un peu un peu de vététiste alors on va tester ça voir les difficultés pour tenir un peu tout le monde au courant dans cette vidéo là aussi on va tester du nouveau matériel c'est celle une tige de sel une nouvelle potence c'est un compteur sigma à la fin je vous dirai ce que j'en pense mon retour sur cette sortie là voilà vous pouvez maintenant désormais me trouver sur facebook c'est vtt avec l'auvergnat sur mon groupe facebook aussi groupe vtt avec l'auvergnat et sur mon compte strava vtt avec l'auvergnat comme ça on pourra tous discuter échanger tous ensemble voilà donc notre passion bon sur ceux et ben je vais y aller on se voit tout à l'heure sur le sentier 32 c'est un sentier je connais vraiment pas du tout on va voir les difficultés qu'il y a pour pouvoir proposer ça plusieurs personnes pour rouler ensemble ça commence déjà par une grosse montée dès le début on a une belle petite descente on va tester le nouveau matériel le cintre la la petite descente avec une petite marche à la fin c'est bien grave ça vient plus un petit saut c'est un plaisir et une petite montée allez on se retrouve en haut on lâche rien ça grimpe bien on appuie fort sur la pédale mais on lâche pas c'est vraiment pas mon foire est monté faut que je m'entraîne là dessus bon on a fini cette montée durement mais j'ai poussé un peu et puis je suis remonté sur le vélo voilà c'est ça commence déjà dur façon je m'y attendais c'est les bois noir c'est il n'y a pas il n'y a pas de petites sorties chez nous voilà et là devant moi je vois encore une montée je vais pleurer je crois à la terre première difficulté une grosse montée avec des beaux trous comme vous pouvez l'entendre je suis vraiment essoufflé j'ai mis le pied à terre j'ai pas fini la montée c'est très rare que ça m'arrive mais là vraiment ça monte c'est du hard là c'est pour les mecs qui envoient remonter bon j'espère que cette sortie sera pas comme ça tout le long parce que je vais pas tenir belle difficulté là belle marche ah c'est passé c'est passé c'est passé bon là je suis en train de me poser des questions parce que je suivais le parcours 32 rouge et là je retombe sur un parcours 30 rouge mais je vois plus numéro 32 alors je sais pas du tout où c'est qu'il est on essaie de le retrouver on prend un peu des chemins roulants parce que depuis tout à l'heure c'était que de la montée j'ai toujours pas retrouvé le panneau rouge 32 alors je me dirige sur le panneau rouge 30 c'est pas du tout ça va on verra bien voilà ça sera une nouvelle découverte comme ça bon alors on est sur des beaux petits chemins c'est pas mauvais il y a un beau tipi alors du coup on suit le parcours 30 qui doit amener sur saint victor et après ben je retrouve bien notre chemin pour rentrer parce que le parcours que j'avais prévu je ne trouve pas du tout où c'est donc c'est pas beaucoup d'indications c'est un peu un peu chiant l'été c'est ça on part à l'aventure des fois on se retrouve dans d'autres chemins voilà faut pas oublier d'avertir et c'est tout de toute façon on va bien se retrouver un jour ou autre ah bon beaucoup de feuilles par contre on peut pas trop trop envoyé ça grimpe faisait un moment que ça n'a pas grimpé on est en haut on respire on a pris 10% d'un coup dans une montée là ça pique comme il faut je vais tourner les jambes ça sert à rien de se cramer maintenant petite pause pour vous faire admirer cette magnifique vue qu'on a voilà pourquoi on fait du vtt pourquoi on en chie mais voilà le résultat on est tranquille tranquille pas un bruit juste moi et la nature c'est magnifique on est bien on fait une petite pause tranquillou pour l'instant ça se passe pas trop mal à part qu'on s'est perdu bon si un nouveau tracé on verra bien ça fait toujours ça le découvert il a l'air d'être sympa il monte pas trop mal on verra si on refait à plusieurs ou pas allez on repart après cette petite pause c'est sympa moi c'est un bon test pour mes nouvelles pièces des groupes est de partout on va voir si le carbone est résistant on peut rouler un peu c'est cool franchement je vais voir où on va c'est toujours plus droit bon ben là on retrouve nos fameux panneaux descente dangereuse voilà alors comme je la connais pas et ben je vais y aller mollo je vais pas me faire mal je suis tout seul alors bon on va éviter de faire le camp je suis bien en arrière avec cette nouvelle selle carbone elle est moins large alors ça passe mieux ah merde un tronc d'arbre en plein milieu avec des rochers bien sûr je suis pas assez bon pour le sauter encore assez d'expérience ah putain dans les ronces oh putain quand ils disent dangereux c'est dangereux hein allez encore un arbre putain ça m'emmerde ça ils rigolent pas ici quand ils disent descente dangereuse faut écouter hein de la feuille des pavages partout allez putain de merde je vais pas pouvoir le faire moi ça oh putain c'est chaud là oh c'est chaud chaud là faut avoir du niveau là hein ouais 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 c'est beau quand même hein elle descend encore elle s'arrête plus de descendre mais vraiment une descente qui se termine plus là voilà je suis bien content de m'être trompé pour l'instant j'espère pas parler trop vite mais là c'est un sensé que j'aurais peut-être jamais fait hein alors ceux qui veulent rouler avec moi et bien dites le moi sur ma page facebook on essaiera de s'organiser les sorties vous voyez on a quand même des beaux terrains on a une chute première chute dans cette grosse descente ils annoncent une descente compliquée je peux vous dire qu'elle est compliquée là j'allais vraiment doucement pourtant et je me suis vraiment bien 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 vautré allez on va repartir tout doucement je pense pas m'être fait mal pour l'instant on verra après allez bon après cette chute on repart hein doucement je pense pas m'être fait trop mal j'ai un peu mal quand même aux genoux et aux bras mais ça va et ça en finit pas cette descente ça en finit pas du tout oh putain là vraiment j'en ai chié à cette descente j'adore les descentes mais là j'en ai vraiment chié là du coup on se retrouve sur la route on suit toujours le panneau 30 je sais pas du tout ça va nous amener si il reste encore du chemin à faire ou pas je sais pas j'ai pas pris de carte ça doit pas être une grosse grosse sortie je pense mais bon après c'est sympa quand même ça fait faire des nouveaux parcours et elle a 32 j'essaierai de la retrouver plus tard bon ben en fait la balade n'est pas terminée je pensais quand j'ai vu cette route que c'était la fin mais non du coup ça nous fait prendre encore notre chemin alors ben on va voir où c'est que ça mène je sais vraiment pas où je suis bon ben voilà on va faire le tour des pièces carbone que j'ai dit que j'allais tester et ben rien à dire le guidon est un 720 c'est agréable on se fait plaisir j'aime bien ça c'est vraiment pas mal c'est le carbone et ben super matos bon les 2 ou 3 premiers kilomètres ça fait vraiment mal au cul mais sinon rien à dire et la tige de sol et ben j'ai fait son travail et voilà c'est la fin de cette sortie j'espère que ça t'aura plu du coup sorti complètement modifié pas du tout le parcours que je voulais faire ça m'a fait connaître des nouveaux sentiers et bon c'est cool aussi du coup j'ai pu voir des nouveaux parcours un nouveau parcours qui est super sympa des belles montées cette grosse descente bien dangereuse voilà ça fait une sortie d'un peu plus de 25 kilomètres je pense les NIV j'y ai pas regardé encore mais je pense que là on avait vraiment du lourd parce que ça me fait mal j'ai vraiment mal aux jambes et puis voilà voilà je vais finir le petit bout de route qu'il me reste à faire et que voilà bon ben sur ce portez vous bien n'oubliez pas de passer sur Facebook et de nous suivre sur Strava et de mettre un petit pouce bleu un petit commentaire et de vous abonner salut tout le monde c'est parti